bonjour à tous ces gros sourcils merci de revenir sur ma chaîne si vous êtes en panne en fait les gens viennent sur ma chaîne que quand ils sont en panne je sais pas si c'est positif pour moi pour mon ego mais bon donc aujourd'hui je suis presque en panne mais j'ai eu des symptômes donc ça c'est ma bmw 525i 34 de 92 c'est pas moi qui les salis comme ça c'est le siroco on est le 16 mars 2022 donc tempête de sable etc et donc je vais essayer de changer mon récepteur d'embrayage parce que celui d'origine il commence à fuir donc j'ai eu d'abord quelques petits symptômes inhabituels dans la pédale au niveau du débrayage un peu de mollesse un peu de dureté à l'aller au retour des choses que j'avais pas l'habitude de rencontrer avant elle a 587000 km il est d'origine donc je la connais bien je connais bien les pédales et donc je sentais qu'il y avait un peu de flou il y avait des situations que je maîtrisais pas et deuxième indice j'avais une perte de liquide de frein dans le bocal donc j'ai commencé à regarder tout le système de freinage pour voir si effectivement c'était sur les freins c'est pas sur les fringes et tout revérifier au niveau du rite conduite rigide et trier tout ce qu'on veut donc la fuite ne provient pas des freins et comme c'est le même bocal qui alimente le circuit hydraulique d'embrayage j'ai commencé à me poser des questions et je suis allé voir dans la voiture dans sous le pédalier sous la moquette pour voir si ça pouvait être l'émetteur d'embrayage qui lui ne fuit pas alors là je vais pas vous le montrer parce qu'il faut quand même tout dégarnir c'est long et ensuite je suis passé sous la voiture et j'ai regardé le récepteur d'embrayage et lui il a un léger suintement ici que je vous montrerai tout à l'heure mais surtout j'ai essayé de l'extraire un petit peu de le faire reculer de la boîte de la cloche et ici il est vraiment huileux donc la fuite elle est là c'est normal au niveau du piston et ça coule dans la cloche de boîte donc on le voit pas forcément de l'extérieur de véhicule mais je perds je perds un centimètre dans le bocal tous les 15 jours par exemple donc c'est une vraie fuite donc j'espère qu'il n'y aura que ça c'est pas super facile à changer parce qu'il ya notamment la purge après et puis le bouchon la vis de purge et vers le bas donc il ya une procédure précise à suivre qui est indiqué dans la revue technique je n'ai jamais fait donc je vais peut-être me paumer et me planter comme comme ça m'est déjà arrivé et je vais essayer de filmer ça parce que ça peut quand même servir à pas mal de gens exceptionnellement j'ai pas acheté la pièce d'origine chez BMW parce qu'elle est à 168 euros et je les trouvais en bosch sur un marchand internet à 46 euros donc ça fait un vrai écart quand même donc je vais essayer de poser celle là et puis on va filmer tout ça on va essayer de le faire ensemble c'est parti donc déjà première chose qui peut vous alerter dans le bocal de frein dans le bocal de liquide de frein moi je mets généralement au maximum sur le la petite marque ici et je perdais jusque au renflement là donc ça fait un bon centimètre de perte je vous disais en deux semaines donc c'est c'est pas rien donc ça c'est une première idée qui peut vous amener à penser que en termes d'embrayage vous avez un petit souci d'hydraulique alors le plus souvent la fuite elle est vraiment sur le récepteur ce que je vais faire aujourd'hui mais si vous avez un doute sur l'émetteur d'embrayage ben lui il est là haut il faut enlever cette garniture là et puis en enlevant un petit bout de moquette on peut on peut le voir l'émetteur et donc vous voyez tout de suite s'il ya du souhaitement là il n'y en a pas donc je commence par le récepteur si vraiment ça va pas je me mettrai aussi à l'émetteur mais c'est encore plus embêtant à changer alors d'abord j'ai mis la voiture sur les chandelles évidemment j'ai pas de pont donc c'est vraiment pas très accessible et je les levais fortement parce que j'ai besoin de pouvoir me retourner éventuellement dessous avec les outils et j'ai mis la chandelle côté conducteur parce que c'est là que ça se passe j'ai mis la chandelle très en arrière alors pas trop mais très en arrière de telle sorte que je puisse bouger et en face j'ai aussi levé la voiture pour qu'elle soit un peu plus horizontale et j'ai mis le cric en secours voilà donc là je suis sous la voiture je pourrais vous envoyer une carte postale mais j'ai pas de timbre donc ici c'est la boîte de vitesses d'accord et dessus côté conducteur il y a le récepteur d'embrayage là on le voit bien voilà avec l'arrivée de liquide ici la vis de purge voilà si c'est bon pour vous et donc l'idée c'est de le sortir envers l'arrière de la voiture mais c'est pas très facile de déconnecter les conduites donc je vais voir comment je peux faire ils disent qu'il faut déconnecter la conduite à l'entrée et puis le sortir après bon je vais essayer de faire ça mais d'abord il faut vidanger un petit peu le liquide de frein dans le bocal là haut donc on va commencer peut-être par là ce qu'on peut également faire si on n'a pas complètement confiance en soi c'est aller chercher la pièce neuve qu'on a acheté pour vérifier si elle a quand même la même forme si elle ressemble vraiment à la pièce d'origine bon là ça a l'air bon parce que si vous démontez tout et puis que ça va pas c'est un peu agaçant peut devenir un petit peu agressif donc là ça a l'air bon donc on va se lancer voilà alors là on voit on voit ici au bout de mon doigt là j'essaie d'éclairer en même temps on voit le sointement le sointement qui est sûrement l'origine en tout cas un des symptômes de la fuite donc de toute façon ce qui est le métrage là je les j'en ai un neuf je le change je vais pas me poser 50 questions non plus donc première étape on va mettre dans une seringue le contenu du bocal de de liquide de frein pour pas que ça pisse partout évidemment pour purger tous les freins de la voiture après il vaut mieux de toute façon c'est vraiment l'occasion de le faire mon liquide il est pas super clair ça va je l'ai fait il y a deux ans donc il n'y a pas de drame puis on va mettre ça en déchetterie donc pour ceux qui veulent voir ce que ça représente en quantité bah c'est un petit pot de confiture pas un mini mais un pot d'un demi litre de confiture voilà ce qu'il y avait dans le bocal à peu près bon maintenant que j'ai à peu près vidé mon bocal je le remets je remets le bouchon dessus pour rien faire tomber dedans c'est pas la peine la loi des séries on sait ce que c'est et maintenant je vais passer sous la voiture et puis avec ma clé à tuyauter je vais essayer de déconnecter la durite fixe sur le récepteur alors comme d'habitude dans ces cas là il faut à la fois être sous la voiture dans une position inconfortable il faut éclairer et puis après il faut avoir eu la chance de dégripper comme il faut et trouver la bonne taille alors là j'essaye avec du 10 ma clé à tuyauter de 10 et ça va pas vous connaissez tout ça quand ça va pas quand on n'a pas la bonne clé quand on a mal au dos ou ailleurs donc j'essaye avec le 11 franchement c'est pas simple de filmer je suis désolé faudrait que je puisse la poser quelque part si le 11 va pas non plus là je sais pas ce que je vais faire je l'ai ah bah elle est venue franchement j'ai un petit peu de chance c'était peut-être un peu gras finalement les fuites de moteur c'est peut-être bon parce que ça graisse les conduites donc là c'est venu sans que j'ai à forcer donc c'est bien donc là ça commence à goûter donc je vais je vais lâcher la caméra je vais écarter la durite le tuyau rigide et puis je vais laisser couler le liquide dans mon bocal et puis après j'essaierai de sortir le récepteur de la boîte ouais ça coule bien puis alors là le liquide franchement il est moche il est vraiment pas très clair mais bon je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure le kilométrage de la voiture à 587000 même si j'ai déjà purgé les freins plusieurs fois l'embrayage je les purgés une fois quand j'ai changé le disque d'embrayage à 285 mille donc et ça devait être en 2007 8 ça fait 14 ans donc dans cette partie du circuit le liquide est vraiment sale voilà bon je laisse égoutter un petit peu et puis dans quelques minutes je vais dévisser le récepteur d'embrayage sur la boîte alors voilà ce que j'ai récupéré dans le tuyau il ya du liquide de frein mais qui est marron foncé et puis il ya un peu d'eau dedans j'ai l'impression donc il est temps de le faire bien alors je vais sortir le récepteur d'embrayage de la boîte donc pour cela il me faut une douille de 13 sur une tige assez longue et puis une clé à cliquer donc il y a un écrou de 13 ici qui tient aussi la pâte qui est le support du flexible de liquide à l'arrivée donc il faut enlever cet écrou là et il y en a un au dessus là bas que je peux pas super bien filmer donc il y en a un au dessus là bas aussi un écrou de 13 donc là je dévisse l'écrou inférieur voilà je l'ai il est là dedans il est dedans je l'ai eu donc ça tient aussi ce support ici donc qu'on va retirer donc je le pousse vers l'arrière de la voiture et de ce fait je déconnecte aussi le tuyau rigide là voilà je vais faire tomber quelques gouttes par terre dans mon jardin voilà donc sur l'extrémité de mon tuyau rigide je mets un petit capuchon pour éviter que ça ça coule par terre mais de toute façon si ça vous dit si si vous voulez faire bien propre maintenant que j'ai déconnecté cette petite patte là le flexible il vient voyez on peut carrément descendre voilà voyez là j'ai le flexible et puis j'ai le tuyau avec le retour là qui fait une drôle de forme pour alimenter le récepteur donc ça ça c'est bien parce que c'est assez mobile on peut le déplacer facilement dans la voiture et donc bah maintenant je suis cogné le récepteur voyez que on voit bien la fixation inférieure que j'ai enlevé et je vais aller chercher la supérieure et il va venir en reculant le récepteur donc c'est pas super compliqué c'est pas très accessible mais c'est pas très compliqué donc là je suis en train de desserrer l'écrou supérieure du récepteur bon voilà j'ai dévissé les deux écrous inférieure supérieure et j'ai touché à rien je vous attendais donc voilà je l'écarte vers l'arrière et puis vers le bas voilà il arrive voilà voilà le récepteur je vais l'emmener tout de suite à l'atelier parce que je suis pas dans une position confortable mais voyez que là bas dans le logement et bien on voit bien qu'il y a des traces de sointement tout autour que je pouvais pas voir quand il était en place en fait c'est bien lui qui fuit en tout cas il ya au moins lui et puis là c'est bien parce qu'on voit la vie supérieure là haut voilà comment c'est foutu voilà j'ai sorti donc ça c'est la différence entre un récepteur d'embrayage qui est à 587000 km et un qui en a zéro donc a priori c'est bien les mêmes je vais remonter le neuf et puis après ce qui m'embête un peu c'est l'histoire de la purge donc là vous voyez quand même que celui-là effectivement il commençait à bien pisser à bien suinter c'est normal et c'est bien lui qui était la cause de ma fuite dans le bocal celui-là il coule pas pour l'instant mais enfin il n'est pas rempli non plus alors j'avais hésité à l'achat entre le choix d'un récepteur neuf complet et juste le kit de réfection du cylindre récepteur bon je regrette pas parce que je vais gagner un petit peu de temps ce récepteur là le corps il est bon il n'est pas super corrodé je le nettoierai et puis par contre je m'achèterai un kit de réfection pour refaire l'intérieur et puis je le mettrai dans le coffre au cas où et pour l'instant je vais remonter tranquillement mon récepteur neuf alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de liquide de frein dans le dans le récepteur du liquide neuf mais en très petite quantité ça sera peut-être plus facile à purger voilà j'actionne un tout petit peu la tige de poussée c'est assez long ça permet de faire un prêt remplissage et on enlève déjà un peu d'air voilà je continue comme ça je vous dirai donc je suis de retour sous la voiture je mets un petit coup de brosse autour de l'emplacement du récepteur et puis je le remets en place donc j'ai amené le récepteur à sa place mais il est pas mis parce qu'en fait faut appuyer assez fort dessus pour que la tige de poussée rentre dans la boîte et qu'on puisse mettre les écrous donc c'est pas faut appuyer vraiment fort quoi c'est pas c'est pas simple donc j'ai préparé un écrou dans la dans la douille et puis j'aurai un peu plus de force en appuyant sur la douille voilà donc je vais me positionner comme ça et puis je vais appuyer en même temps que je maintiens le récepteur voilà donc j'ai remonté mon récepteur je les j'ai remis les deux écrous de 13 puis maintenant je vais remettre la canalisation pour pouvoir entamer la purge donc je vais la reconnecter ça va être bon j'ai oublié de remettre cette petite patte sous la vis mais ça je peux le faire plus tard c'est pas grave parce que il ya un petit peu de souplesse donc là je vais visser ma canalisation rigide sur le récepteur voilà donc j'ai revissé ici ma canalisation rigide sur le récepteur j'avais envie la vis de purge donc je vais la remettre parce que si je remplis le circuit maintenant ça va soir ça va couler un peu en bas donc je vais remettre la vis de purge et puis je vais aller dans le bocal là où pour refaire le niveau bon j'ai refermé ma vis de purge et là j'ai connecté mon purgeur de frein automatique que j'ai jamais utilisé sur mon bocal donc j'ai mis le bouchon j'ai mis la connexion rapide j'ai rempli le bidon avec un litre de liquide de frein j'ai refermé le bouchon et là je vais mettre un peu de pression donc ils disent 0,68 bar donc 10 psi voilà maintenant je vais aller dessous et puis je vais ouvrir ma vis de purge pour voir ce qui se passe c'est quand même un peu scabreux de filmer purger éclairer en même temps tourner la clé donc là j'ai connecté un tuyau souple qui va dans un bocal sur ma vis de purge c'est du 7 donc et j'ai toujours la pression là haut dans le dans le bocal puisque je l'ai mise donc l'idée c'est d'ouvrir la vis de purge délicatement pour voir si ça coule voilà ça coule sans bulles donc je referme je referme ma vis de purge et puis je vais aller essayer dans la voiture voir si ma pédale d'embrayage répond normalement alors je sais pas il va falloir que je la démarre et que je vois mais j'ai franchement l'impression donc la pédale déjà elle est dure et quand je débraye mes vitesses elles passent super bien donc là je vais faire un essai puis je vous sais pas si ça a marché j'aimerais que ça marche je suis vraiment super content pour 46 euros d'avoir refait ça mais bon sauf que maintenant il faut quand même que je me refasse une purge des freins pour être sûr que il n'y a pas d'air qui soit rentré dans le circuit de freinage mais bon là la voiture va être sur chandelle je vais pouvoir le faire à la prochaine j'espère c'était gros sourcil qui a réussi peut-être à changer un récepteur d'embrayage sur une bmw e34 4 4